Salut mes petits canadiens, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter ma toute nouvelle GoPro, une Aero 9 Black que j'ai reçue la semaine passée. Je suis vraiment très fier, je l'ai essayé hier à la pluie, mais je n'ai pas fait de vidéo, là j'ai le micro, j'ai tout, là on va essayer ça ensemble aujourd'hui, voir ça a de l'air de quoi, voir les points positifs et les points négatifs. Je suis actuellement à Martinville, un beau petit village de mon coin de pays, à côté de l'église, l'église, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié le nom. Ici, il y a un beau petit lac en arrière de moi, vraiment très magnifique, un beau village. Et aujourd'hui, ça me tentait d'aller me promener juste un petit peu, petite route de campagne, puis il y a un pit de sable pas très loin d'ici, qu'à ce qui paraît, il est assez tranquille, puis ça ne dérange pas d'y aller, donc je vais peut-être aller faire un petit tour, juste voir. Puis bon, on va arrêter de bavarder et on va se diriger à la moto. Donc, 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 on va attacher le manteau. J'ai changé les flasheux du bike. Là, c'est des flasheux qui sont plus gros, puis qui éclaient vraiment mieux. Donc, je suis très fier de mon achat. Là, aujourd'hui, il fait super beau, mais ce qui est dommage, c'est qu'il fait vraiment froid. Là, il fait genre 6-7 degrés. C'était censé faire plus chaud, puis là, il vente en plus, donc c'est assez... C'est pas chaud chaud. Moi, mes cheveux sont rendus bien trop longs, ça va tout le temps dans mes yeux. Là, ça s'envoie dans ma visière. Là, c'est fatigué. Voulez-vous dégager les maudits cheveux? Bon. Ça filme bel et bien. Oui, on peut y aller. Donc, le plan, en fait, là, vous devriez quand même bien l'assez voir. J'ai monté la caméra, parce que souvent, j'ai tendance à trop la baisser. Puis, on voit comme trop la moto et pas la route. Donc, là, je l'ai... Hop, je me suis trompé de chemin, c'est pour par là où je vais aller. Donc, là, je l'ai plus monté, exprès, pour qu'on voie mieux la route. Et là, le plan de vue doit être très stabilisé. Comme vous pouvez voir, l'horizon, ça reste vraiment à l'horizontale. Ça ne fait pas comme mon ancienne caméra, ça bouge, puis tout. Mais, par exemple, ce qui est un petit peu gossant, c'est que vous devez sûrement le remarquer. Vous voyez mon casque un peu à droite, puis il bouge. À cause, justement, du stabilisateur. Puis, moi, j'ai essayé de voir si je pouvais l'enlever, mais j'ai quasiment l'impression... Ben, tu sais, ça ne doit pas s'enlever, là. J'ai regardé les paramètres, puis tout, mais je ne l'ai pas vu. Puis, je suis en train de me demander si ce n'est pas... Qui n'ont pas juste enlevé l'option d'enlever le stabilisateur. C'est juste vraiment conçu pour que ça soit toujours stabilisé. Tu sais, parmi vous, il y a des propriétaires de GoPro, Aero 7, 8, puis 9, là. Mais dites-le à moi si on peut enlever le stabilisateur. Puis, si oui, ben, comment? Il y a Brian, et tout, qui fait des scooter-vlogs. Il y a la Aero 7, je pense. Puis, justement, je lui disais souvent, c'est super ta qualité, mais ça fait bizarre un peu avec le stabilisateur, parce que ton casque, il bouge tout le temps. Puis là, moi, ça fait exactement la même affaire, là. Mais anyway, si vous, vous trouvez que ça ne dérange pas, puis qu'on... Tu sais, ça fait quand même beau, parce que justement, ça ne bouge pas, puis ce n'est pas étourdissant. Là, c'est vraiment beau. Dites-le à moi si vous trouvez ça correct dans le même. J'ai essayé de mettre la GoPro en avant du casque, avec un bras, puis tout, mais de la façon que mon casque est faite, là, je ne suis pas capable. Il faudrait vraiment que je m'achète un petit bras solide. Fait que j'en ai un petit bras, mais c'est comme trop long, fait que la GoPro est trop lourde, fait que ça va comme trop shaker, puis ça ne sera pas beau, là. Donc, je vais essayer de voir, mais là, comme c'est là, la GoPro est quand même presque en avant, donc ça ne doit être pas si pire. Bon, le pit de sable, il est où? Il est-il ici? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me rentrer dans une cour. Ah, bien, ici, c'est écrit propriété privée, puis tout, là, j'ai... Ça me rend mal à l'aise d'aller y aller, si c'est ça. C'est vrai, tu sais, le chemin, mais... Surveillance par caméra, propriété privée, puis tout, je pense que je suis assez prévenu de ne pas y aller, fait que... Je ne fais pas trop, là. Là, comme c'est là, le micro n'est pas branché après la GoPro Aero 9 Black, parce que là, c'est ça qui est plate. Ils ont enlevé des prises sur la GoPro, contrairement à la Aero 5 comme j'ai, d'autres GoPro que j'ai. Donc, là, j'ai été obligé... Je me suis commandé un espèce de module qui rajoute plein de ports... Je pourrais dire un port USB, mais pas USB, là, me dire des... Où est-ce que je pourrais mettre branché plusieurs prises. Donc, là, j'attends de le recevoir. Puis là, en attendant, comme c'est là, justement, je filme... J'enregistre avec... C'est branché sur mon autre GoPro que j'ai juste mis dans mes poches, puis pour enregistrer. Là, ils vendent vraiment gros. J'espère que ça ne s'appuie pas trop, là. Ici, il y a des belles chutes à Martinville. J'ai déjà fait un scooter vlog ici. J'étais avec un abonné. Ouais, c'est bon souvenir. Donc, là, on va se descendre à Johnville, le village voisin. Puis là-bas, il y a un parc avec des sentiers, puis il y a un petit pit aussi. Je vais essayer de voir si je peux y accéder. J'ai juste envie de... Des fois, je trouve ça le fun, même si je n'ai pas les pneus beaux. Je trouve ça le fun de juste m'amuser un petit peu dans la terre et puis dans le sable, là. C'est quand même le fun, mon gars. Sous-titrage ST' 501 Bon, nous en revons à Johnville. J'ai tellement fait souvent des vidéos ici quand je pense des scooter vlogs. Moi, en moto-vlog, je pense... Non, non, en moto-vlog, je ne suis pas sûr si je suis déjà venu. Mais j'ai sûrement fait des vidéos ici. Dans un village que j'aime beaucoup. Ça va devenir un chemin de terre après la voie ferrée. On se lève. On peut poigner les grosses secousses. Ça, c'est pas pire parce qu'il fait soleil donc la terre n'est pas mal sèche, là. Mais un chemin de terre, là, mouillé, là. C'est vraiment, là, avec mes pneus, là. Je suis passé près de me casser à la gueule trois, quatre fois, là. Il y a à peu près trois semaines que je suis allé en faire dans mon bout à Saint-Idor, là. Je suis allé dans un chemin de terre puis c'était humain de mouiller, là. Puis, ouais, j'ai passé près de prendre une débarque une couple de fois. Il faut faire attention. Parc éco-forestier Johnville. Je ne sais même pas si c'est par ici que je peux y accéder, en fait. Bon, il s'en fait attention. C'est mouillé. Il est tardé au 4. Je ne suis pas un 4. Un beau petit chemin. Regardez, ici, justement, c'est cabossé puis ça a l'air quand même plus vite. Fait que là, je ne vais pas aller trop rapidement. Moi, je ne pourrais même pas y aller parce qu'il y a plein de bois partout. Je ne sais même pas par où y accéder. C'est là que j'aimerais aller, mais... Par où on y accède? Je ne sais pas si par où qu'on y accède, mais... Regardez, il y a des beaux petits chemins, là. Tu vas arrêter le fun. Maud, c'est de merde. Bon, on va quand même passer dans le petit chemin qu'il y a là. Wouhou! Bon, personne dit. Je pense qu'il a commencé à comprendre comment je vais me prendre pour faire des wheelies. Pour donner du gaz dans le même. Puis je vais le laver. Je ne ferai pas ça, là. Je vais me casser la gueule. Mais... J'y pense, j'y pense. À faire des wheelies, à un moment donné, là, j'ai commencé à essayer de me pratiquer, mais vous le savez, je n'ai jamais... Avec mon scooter, je n'ai jamais fait de wheelie. Puis là, avec un beau bac de même, oui, ça serait bien d'en faire, mais je ne veux pas l'échapper à terre puis tout le casser puis me... puis me... puis me... péter des... des... des parties du corps, là. Mais... j'aimerais ça, là... rouler des fois sur une roue. Donc, s'il y a des bons professeurs parmi vous, là, du coin de Sherbrooke, là, qui font de la moto, bien... n'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais bien, c'est moi, qu'on m'apprenne... qu'on m'apprenne les joies du wheeling. Donc moi, je vais ramener ça tranquillement à la maison puis elle commence déjà... elle commence à être sale pas mal, là. Ben, sale pas mal, j'exagère vraiment, là, mais... je vais en profiter pour... ça fait... ça va faire au-dessus de moi que je ne l'ai pas nettoyé, là. Prendre une bonne chassière d'eau avec du savon puis de... puis de lui faire... prendre un bon petit bain. C'est ce que je vais faire à la maison. Regardez l'herbe, comme elle est verte, verte, verte. C'est beau, là. En plus, en 4K, on doit bien le voir. C'est vraiment beau. Wow! C'est vert, vert, vert. Ben, c'est de l'herbe. En fait, c'est... c'est un terrain agricole, là, mais... Wow! Le printemps, les amis, il est à nos portes. Ben, il est à nos portes. J'en ai... C'est le même con de ce que je dis. On est le printemps, il n'est pas à nos portes. Ouais, c'est mon père, là-bas. Il s'en va ouf. Ben, je pense que mon père. Il s'en va ouf. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On va joindre ma mère qui fait du vélo, c'est pas où. Hein? On va joindre ma mère qui fait du vélo, c'est pas où. Il faudrait que je t'aime à la bâtisse. Ouais. Mais tamarnique. Oh, tu te marde? C'est quoi cette boîte de marde, là-bas? Je suis cassé. J'ai même pas eu qu'il y avait de la boue. C'est quoi ça? Ouais, ouais, là, j'ai presque une petite patrie. J'ai pas de produit, j'ai pas de produit, j'ai pas de produit. c'est une petite méthode, de l'eau puis du savon. J'ai pas de produit. J'ai pas de produit. C'est très bien. Puis on va. C'est important aussi d'enlever un peu la crasse. Où est-ce qu'il y a tendance à avoir du calcium? Là, c'est pas chaud ici. Ici, je vais frotter un peu. Il y a de la crasse. Donc, mes petits canadiens, j'espère que vous avez bien apprécié ce motovlog. Le premier du printemps, on peut dire ça comme ça. Puis il va y en avoir d'autres, il va y en avoir d'autres. Tout le monde que j'ai plein de projets en tête. Je vais aller en vacances au Saguenay. Probablement au mois d'août. Je vais probablement amener la moto. Puis on va pouvoir faire des beaux vidéos là-bas. Faire des belles promenades. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien. Le nouveau plan de la GoPro. Même avec le stabilisateur. Si ça vous dérange ou non. J'ai bien hâte de lire tout ça. Puis moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501